Allez, aujourd'hui page 177, allez, c'est rigoler les gars, on n'est pas là pour tricoter. Qu'est-ce que c'est les pages ? 177, on est donc le 19 Nissan, U10, à l'avant-veille de Chouich et le Pessah. C'est vrai que Chouich et le Pessah, c'est quoi ? C'est l'ouverture de la mer Rouge. Alors avant de commencer à... C'est parce que cette année on est privé de Shabbat le Moïd. Ouais, mais on a deux Shabbat Yom Tov, c'est déjà pas mal pour le Président. C'est vrai, mais on n'a pas le... Ah oui, ils disent quoi, effectivement, ça peut pas être le Pessah. Pourquoi ? C'est quoi, la star de Gogumaga, vous dites ? Je sais pas, Gogumaga, c'est Chouich, Tichetamete, la Ratsa Moutaivishos. Ah oui, exact, exact. Bon, ça va. Les eaux vives. Les eaux vives, je viendrai quand même. Les eaux vives, oui. Oh, rechiamim. Bon, allez, comment tu vas faire pour toi, pour Shmidi ? C'est vrai, c'est ce que je veux faire. Eh bien, c'est une crée entre nous, Israéliens. Vous pouvez faire un samedi après-midi pour 10 personnes. Israéliens, insolite. Qu'est-ce que tu occupes pas ? Shmidi ? Ah, elle a pas l'affaire. Elle a l'affaire, c'est 100 israéliens. 5% Venez, venez prier chez nous, venez. T'as fait la guerre ? Revenez vers les... T'as fait la guerre ? Cette fête, je vais être en banlieue. Ah, elle peut pas marcher. Contre les Arabes. C'est pas dernier, c'est dans le 6ème. Dans le 6ème, quoi. Ah, c'est pas le 6ème, quoi. Allez. J'aime bien aller là-bas. Après toutes ces considérations hautement philosophiques, on peut commencer ? Alors, regardez, on va parler de sujets très importants au niveau de la Michelin d'aujourd'hui. Il y a un principe qui veut que, est-ce que j'assume ma responsabilité ? Si j'envoie, comme Shaliach, un enfant. Non, on va parler d'enfant. Un enfant katane, ouais. D'accord ? Katane. Et deuxième chose, un principe qu'on connaît tous, parce qu'on a tous étudié avec Marabha Muthia, qui dit que, Quelqu'un qui emprunte sans autorisation un objet, il a une responsabilité vis-à-vis de l'objet. On va voir le 6ème à Marabha Muthia, à savoir, est-ce que maintenant je suis considéré comme un voleur ? Puisque j'ai emprunté sans autorisation, j'ai pris, c'est ce qu'on appelle Shlihukyad. J'ai pris quelque chose sans autorisation, c'est comme si je l'avais pris de force. Ou alors, non, j'ai le dîme du chômer. Et le chômer, un gardien qui engage sa responsabilité en fonction du type de Shmirin, oui, dîme de Shoel, il est Khayaf, par exemple, dans tous les cas, sauf le cas de Mutham et Hamad Melacham. Alors, on va voir, ça c'est la marquette Rabiouda et Tanakama. Et on va appliquer ça dans un cas particulier. Et voilà, moi, je suis un homme responsable. J'envoie mon fils Yoel de 12 ans, aller chercher de l'huile avec une bouteille. Je lui donne de l'argent, sachant que l'autre va me ramener la monnaie. Par exemple, on va parler du cas de la Mishnah. Voilà, je lui donne un Pundyon. Un Pundyon, c'est deux Issa. Et un litre d'huile, ça vaut un Issa. Donc, il doit me rendre un Issa. Qu'est-ce qui se passe si maintenant, l'enfant revient avec une bouteille cassée et la pièce perdue ? Qui c'est qui est responsable ? Bon, déjà, déjà, droite, gauche dans le noir. Déjà, ça. Dans le noir ? Ah oui, il vaut mieux. Oh, pas envie de tout le monde. Toi qui l'a envoyé, toi, tu es responsable. Ah, j'adore les gens qui donnent des réflexions comme ça aussi, qui sont indicatives. Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai donné commande ? Moi, j'ai dit à mon enfant, tu vas aller m'amener une bouteille vide avec de l'argent et... Tu me ramènes de l'huile ? Et non. Et non. Tu dis au commerçant de me ramener de l'huile et de ma monnaie. Quoi ? Ça veut dire que... Peut-être que c'est comme ça que ça s'est passé. Le commerçant a autre chose à faire que de l'huile à 3 minutes. Est-ce que le commerçant est assez inconscient de laisser un enfant... C'est toi ? ...avec une bouteille en verre qui peut se casser et de l'argent entre les mains alors que cet enfant-là, il n'est pas... Il n'est pas parmi. Il ne veut pas qu'il te ramène à l'huile. Normalement, un commerçant normal, il ne doit pas le servir. Il ne doit pas vendre, déjà. Il ne doit pas le servir. Il doit prendre la bouteille vide. Il prend la bouteille vide et l'argent et il dit à l'enfant... C'est quoi ? Dans un magasin, les petits, ils n'ont pas l'huile. Et le père qui l'a envoyé avec l'argent et la bouteille ? Voilà, vous avez posé une bonne question. Alors regardez, on va amener une condition supplémentaire. On va amener une condition supplémentaire qui est la suivante. Dans le cas où maintenant, le commerçant voit une bouteille et dit « Tiens, c'est super, grâce à ça, je vais pouvoir mesurer et vendre à plusieurs clients des bouteilles d'huile. » Il prend la bouteille de l'enfant et avant de servir l'enfant, il va s'en servir de cette bouteille-là pour verser, pour mesurer à plusieurs autres clients. Donc là, il y a ce qu'on appelle « Shwell Shalomidat Shrekoutian ». Il a utilisé quelque chose sans l'autorisation préalable. Donc maintenant, il a une responsabilité. Alors si on dit que, et c'est ce que pense Tanakama, il a le digne de gazelane, de voleur. Et donc dans ces conditions, même s'il a rendu la bouteille pleine et l'argent à l'enfant, on va voir qu'il a une responsabilité déjà au niveau de la bouteille. S'il a utilisé avant, sans l'autorisation. On est d'accord. Donc là, maintenant, mais au niveau de l'argent, au niveau de l'argent, ça c'est assez bizarre. Parce que l'argent, il n'a pas utilisé sans l'autorisation. Et bien on va voir ici ce que la Mushnal nous dit. Écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles. D'accord ? Même si vous avez des oreilles d'homme, écoutez bien. « A Sholeah et Beno et Selhen Vani » Celui qui envoie son fils chez un commerçant, « Ufundion beado » Et il envoie l'enfant avec de l'argent et une bouteille vide. Et cet enfant, il est katan. Ça, c'est ce que dit l'agmara. D'accord ? L'amistin le précise, mais dans l'agmara, c'est précisé. Et il dit à l'enfant, voilà, tu vas aller voir le commerçant. Tu lui dis de te remplir la bouteille et de te rendre la monnaie. Logique. D'accord ? « Umadad lo beisar shemen » Et donc, le commerçant, il a bien entendu rempli la bouteille pour la quantité prévue et pour la valeur de un isar. Benatan loeta isar. Et il lui a rendu la monnaie, puisque avec un pundion, on a deux isar. Deux isarim, donc. Donc, ça veut dire que maintenant, il a payé un, il rend un. Il rend un pundion. « Shavar etatsoukhid fe ibed etta isar » Si maintenant, l'enfant a cassé la bouteille et perdu la pièce, « Hain vani hayar » Qui est responsable ? Le commerçant. Alors, a priori, si on lit comme ça, on dit c'est... Un scandale. Ah, mais c'est un véritable scandale. Mais c'est un véritable scandale. Peut-être que tout ce qui se passe dans son magasin... Ça n'a pas réel. Non, non, sur la route, au retour. Sur la route. Sur la route de l'hier. Trajet, trajet. Vous avez, c'est un grand qui crève sur tout. Alors, regardez. Ta'amadab, regardez ce qu'il dit dans le bureau. On parle d'Isinaka, où le Hain vani, il a pris... Le... Oui, il a pris maintenant... Il a bien fait comme il faut. Il a mesuré ses 12 litres. Ensuite, il a rempli la bouteille. Il a bien donné à l'enfant, comme il faut. Il a bien donné la monnaie, bien comme il faut. Au retour. Sur le trajet du retour. Il rentre à la maison, cet enfant. L'enfant, il s'amuse. Il n'est pas sérieux, ce gars. Qu'elle est dans la forêt. Il a dit, je vais jouer au... Au baron et à la bouteille. Voilà. Exactement. Le commerçant, il doit payer la bouteille, l'huile... Style. Il doit lui redonner une quantité d'huile, hein. Et la pièce. La pièce. Bah oui, ça veut dire que... La monnaie. La monnaie, il a mis le café, hein. Il le rend tout. Quelle monnaie, il a déjà eu ? Il a perdu la pièce, l'enfant. Il a tout perdu. C'est pas un bon client, hein. T'as un Madhavar. Il n'y a pas de vous de ça. C'est incroyable, hein. Vous entendez bien. Vous êtes encore dans le... T'as un de Taincab. Non, à mon avis, il va être un Coltar. L'eau est de Caven, Hav, chez Trenvani. Non, il y a une logique. Moi, je suis quelqu'un de sensé. Quand j'envoie un enfant immature de cet âge-là, il lui dit, Yoël, va chercher. Je ne dis pas, va chercher. Je lui dis, envoie là-bas. Et lui, il va m'amener. Le commerçant, s'il est intelligent, il dit, voilà. Cet enfant, il est immature. Il n'est pas en mesure de ramener. Donc, c'est pas lui qui va ramener. Il m'a amené pour que je le ramène. Tu vas pénaliser plus ce Cavenvani que le père qui est aussi inconscient. Dis-moi, le Cavenvani, il gagne d'argent dans l'histoire. Non, mais le père, il est aussi inconscient. Comment ? Il y a une responsabilité du père. Ben oui, je ne comprends pas. Non, parce que le père, lui, dans son esprit, c'est... Moi, j'envoie un enfant qui est immature. Alors, dis-le, dis-moi l'accident. Il ne pouvait pas se faire à l'allée ? Ah, ça, vous avez posé la bonne question que Clément a posée, que je me suis posée. Effectivement, comment le père, il peut être aussi inconscient de laisser une bouteille vide entre les mains de l'enfant et de l'argent. Comment il va aller jusqu'au magasin ? On est sûr qu'il va amener la bouteille. À l'allée, il n'y a pas de responsabilité vis-à-vis du commerçant. Ça, c'est clair. Je ne sais pas, tu vas répondre rapidement. On dit que le Kéli, il est conné. Alors, le Kéli, il est à qui ? Une fois que le Khen Vanille a mis de l'huile dans la bouteille... Il s'agit de savoir si l'enfant, il est chalière, ce n'est pas du père, mais le Kéli a appartement au père. C'est sûr, le nom H. Léa, c'est qu'on l'a vu dans les jours précédents, qu'il est conné, donc c'est plus Khen Vanille. En vérité, à l'allée, à qui vous voulez réclamer ? À qui il va réclamer ? À lui-même, la question ne se pose pas. Non, mais de toute façon... À l'allée, il n'y a pas de question. Il a cassé, il a perdu. Quand tu vas te retourner ? Il a reçu le contenu du père, il dit, tu ne casses pas la bouteille. Regarde ce qu'il dit. Il ne casses pas la bouteille. 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 Une bouteille vide, d'accord. Une bouteille vide, ça va. Une grosse pièce de 20 euros, d'accord. Mais une petite pièce de 10 euros, une bouteille pleine, non ? Ça, non ? Non, hors de question. Eh, Noyakhol, le Chomrak, il ne peut pas conserver, il ne peut pas garder. Il n'a pas cette faculté de pouvoir être surveillant à combien de combien. Noyakhol, Chiepikech... Ah là là, il n'y a aucun problème. Contre qui, il va se retourner ? Oui, mais logiquement. Tu l'envoies, tu as fait une erreur. Il dit, il dit, il dit, attention, je ne l'envoie, mais l'autre, il est bête de lui donner. Marcel, Marcel, prends ton pied et donne-toi un coup de pied. Mais c'est ce que je fais tous les jours. Tu arrives à te donner le coup de pied ? Non, tu n'arrives pas. Tu arrives à te manger l'œil, toi ? Non, tu n'arrives pas à te donner le coup de pied. Marcel, tu n'arrives pas. Ça dépend si tu as un dentier. Viens là. Tu connais l'histoire, c'est deux petits, il y en a un qui dit, je te parais 100 euros que j'arrive à me mordre l'œil. L'autre, il dit 100 euros, je tiens, il sort son dentier, il lui mord l'œil. Le lendemain, il revient, il dit, je te parais 200 euros que j'arrive à me mordre l'œil, mais sans toucher le dentier. L'autre, il dit 200 euros, il sort l'œil de verre, il dévisse. Rabbi, alors regardez, le Genvani, en principe, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher ? C'est que maintenant, il a été inconscient de laisser l'enfant ramener la bouteille, parce que dans l'esprit du Père, c'est hors de question que l'enfant, il l'aille pour ramener la bouteille, il l'a amené simplement pour déposer chez le commerçant, pour que le commerçant ensuite, il garde. Il lui prépare. D'accord ? La même chose, il dit, je te donne un billet de 20, mais attention, hors de question que l'enfant, il revienne avec un billet de 10. C'est ça. Jamais. Et là, chez il tel l'enu, béatmo, kashirika, heta-shemen, que maintenant, le commerçant, quand il va ramener la bouteille d'huile, il ramènera la monnaie avec. C'est ça ce qu'il y a dans l'esprit du Père. Deux-jeux-tiens ? Ah, c'était le Genvani qui lui apporte l'huile. Ah, bien absolument. Non, il ne le prépare. Ou alors, le Père vient chercher ou le commerçant, il le ramène. Oui, mais après qu'il avait édité les noms... Tout ce que le commerçant amène, il donne entre les mains de l'enfant. Les lovohorat aviv, c'est sans la recommandation du Père. Il n'est pas quitte de cette obligation. Ah oui, le Père, il est mort. Arrête la caméra. Marcel, c'est logique. Si maintenant, le Genvani, il n'a pas donné la bouteille à l'enfant, mais l'a donné au Père. Ça, c'est le cas de logique. Si jamais c'est comme ça... Alors, on a dit maintenant, mais il y a un autre élément qui rentre en ligne de compte. C'est que lui, il a utilisé la bouteille pour s'en servir, pour mesurer pour d'autres clients. Ça s'appelle qu'il était... Tant que la bouteille n'est pas revenue entre les mains du propriétaire, si jamais elle revient sans que maintenant il y ait eu de dommages, il ne doit rien. Il l'a fait qu'emprunter. Ça s'appelle Zéné, Né, Vézé, L'Ochassère. Celui-là, il a profité. Celui-là, il n'a pas perdu. Mais si jamais maintenant la bouteille, elle se casse entre les mains de l'enfant, ou même si jamais maintenant il amène la bouteille devant la maison du Père, au moins de frapper à la porte, il dit tiens, je vais taper à la porte, il a les mains prises. Il pose la bouteille, tac, elle se casse. Ouais. Tant pis pour lui. Il paye. Il lâche sa bouteille. Ouais. Ouais. Alors d'après cette cittah, Shohel Shalomidahat, c'est Gazlan. Ouais. Rabbi Oudah n'est pas d'accord. Regardez ce qu'il dit la suite de la Mishnah. Rabbi Oudah Poter, Shihal Menad Ken Shihal Lakhou. Rabbi Oudah, il dit comme toi, mais dis-moi, j'ai envoyé mon fils là-bas. Je suis responsable. Je suis inconscient. Donc c'est moi qui suis responsable, qui doit, qui doit, voilà. Voilà. Rabbi Oudah, il dit, la responsabilité, elle n'est en aucune manière du fait du commerçant. Dès lors que maintenant, le Père, il a été assez inconscient pour emmener l'enfant. Ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Oudah. D'accord ? Par contre, Oumadim Chachamim, le Rabbi Oudah. Donc on a vu qu'il y a une grande discussion. Selon Chachamim, le responsable, c'est le commerçant. Selon Rabbi Oudah, le responsable, c'est le Père. Mais dans le cas où maintenant, Bizmancheat, Tukhid, Beyerda, Tinok, Oumadad, Khenvani, Letokha, Khenvani, Patour, puisqu'il n'a pas fait Shlehoutiad, s'il n'a pas utilisé la bouteille de l'enfant pour mesurer pour d'autres clients, alors là, dans ces conditions, vis-à-vis de la bouteille, il dit, d'accord, il n'y a pas de problème, il n'y a pas Shlehoutiad. La bouteille, il a mise directement, il a pris la bouteille, l'enfant avait encore la bouteille dans la main, il dit, tiens, on va mesurer ensemble, tac, ils ont mesuré ensemble, ils ont rempli la bouteille, il a transmis à l'enfant, même si elle se casse après, alors il n'est responsable que sur l'huile et sur l'argent. C'est assez bizarre. Oui, ça va. Donc ce serait le fait qu'il est emprunté, qui fait que... Si le Hainvani a eu une Shlehoutiad, il a une part de responsabilité. S'il n'a pas de Shlehoutiad, toute la responsabilité est un combo père. Non, pas tout, parce qu'il doit payer le temps. C'est ce qu'il dit. Non, 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 ça c'est de la trakhamie, mais la bouteille, non. Oui, d'accord, mais les enfants, ils sont modés, 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 si jamais maintenant l'enfant, ils récupèrent la bouteille et que le commerçant, il ne s'en est pas servi. Donc il n'y a pas Shohel Shalomidat. Donc on évacue cette situation où il a une gazelande ou alors, entre guillemets, on va dire selon Rabiouda, Rabiouda lui dit Shohel Shalomidat, ce n'est pas un gazelande, c'est un chômeur. S'il a rendu la bouteille en l'état, donc il n'est pas tour. Mais ensuite, ici, il n'y a pas ce problème, on l'a évacué. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, il a donné la bouteille dans les mains de l'enfant. Il n'y a pas tour de la bouteille. Il y a deux situations. Il y a deux situations. Ou bien le Hainvani l'a utilisé ou il ne l'a pas utilisé. D'accord. Prenons le cas où il l'a utilisé. Là, la mahlouque est entre Rabiouda et Rabiouda. La mahlouque est entre Rabiouda et Rabiouda, c'est de savoir à quel moment s'arrête la responsabilité du Hainvani. Est-ce que c'est au moment où la bouteille revient au père parce qu'à quel moment il est Mahzir ? Il est Mahzir au moment où elle revient sur le père ou au moment où il la donne à l'enfant. Si c'est au moment où il la donne à l'enfant et que l'enfant il la casse, il a terminé, ça fait hôteur. Tandis que dans le premier cas, à quel moment sache le hôteur de la terminer ? Au moment où elle est revenue au barrage. A quel moment il a terminé sa responsabilité ? Au moment où la bouteille est revenue chez son propriétaire ou au moment où elle est repartée chez celui à qui il l'a prise ? Alors encore une fois, regardez, tant que moi je n'ai pas donné en main propre à la haute... Donc au propriétaire. Je suis responsabilité. On est d'accord. Donc ici, le point sur lequel je voulais quand même réfléchir un petit peu, c'est cette question de dire dès lors que maintenant il n'a pas fait chez les choutillades, alors il n'est pas tour sur la bouteille. Mais il y a même responsabilité d'avoir transmis à l'enfant une bouteille qu'il n'a pas utilisée que la bouteille qu'il a utilisée. Donc je ne comprends pas pourquoi il serait réel. Ça c'était ma question du départ. Comment ? Si maintenant on dit que le commerçant il a une responsabilité d'avoir commis une négligence d'avoir donné entre les mains de l'enfant. D'accord. Qu'il ait ou pas utilisé la bouteille au préalable, ça ne change rien, ça s'appelle la même négligence. Vous êtes d'accord ? Non, la négligence reste. Non, tu vas bien simplement au cas initial. Oui. Il n'y a pas d'utilisation. Vous ne voulez pas que l'enfant il ramène la bouteille et le vincent l'a fait. Pourquoi maintenant il ne va pas payer la bouteille ? Oui. Juste parce qu'il ne l'a pas utilisée. Bon, en tous les cas l'Allah n'est pas comme Mabiouda. Oui. Donc, tu casses, tu payes. Tu casses, tu payes. Qui c'est qui commande ? C'est le père. Tu commandes le paye. Non, il y a une logique qui veut que moi si je suis un commerçant intelligent, je ne vends pas aux gens. Pourquoi intelligent, responsable ? Responsable, oui. Non, responsable, mais pas coupable. En tous les cas, je ne donne pas un enfant qui n'est pas mature, qui n'est pas responsable. La responsabilité est justement de trimballer cette chose-là. Donc, bien que le père il l'a fait d'une manière inconsciente, on est d'accord à l'aller, le père, on s'en fiche de savoir si l'enfant va casser ou il va perdre la pièce. On s'en fiche puisque, a priori, il a le droit de le faire, lui. Mais le père, il est d'accord pour que le fils l'amène à l'aller, mais pas au retour. Bon, je pense que quand on prend là qu'on va battre ensemble dans une vie postérieure, on aura la mesure à deux ans. C'est-à-dire qu'il a montré ce qui dit que Rabbi Oudda, il pense qu'il est chômeur, alors, il n'est pas... Il a le digne. Shohel Shalomidah, d'après Rabbi Oudda, ça s'appelle Shohel, chômeur. Et donc, il est réavati de chômeur. Et d'après Tanakama, Shohel Shalomidah s'appelle Gazlan. Et l'alakha, c'est comme Rabbanan. Gazlan, ça, voilà. Et vous savez, encore une fois, il faut faire très attention quand on vous donne quelque chose en dépôt, vous n'avez pas l'autorisation d'y toucher. Vous l'utilisez ? Oui, vous savez, c'est une grande question qui se pose. Si, par exemple, le matin, vous arrivez, vous n'avez pas de Tfilin, vous voyez des Tfilin sur la table, vous voulez les utiliser, faire nuit de ça. Alors, Thalit et Tfilin, est-ce que j'ai le droit d'utiliser sans autorisation ? Thalit, oui, d'accord. Thalit, oui, pourquoi ? Parce que c'est évident que dans l'esprit des gens, de toute façon, même s'il le plie mal, au pire, je le replie bien. Mais les Tfilin, moi, j'ai fait attention à ce qu'ils ne soient pas abîmés. Vous savez qu'un Tfilin qui a un problème, ne serait-ce qu'une écorchure ou un peu de noir qui s'en va. Donc, je suis ma cpil. Non, Shohel. Non. Shohel. Shohel, c'est l'humidda'at. Pour les Haramim, c'est Gazlan et pour Abiyouda, c'est Shohel. Oui, mais à titre de Shohel, c'est-à-dire, il a trahié où des Shohemers ? Le Shohel. C'est qu'il y a quatre Shomrim. Oui. Shohemers inam, Shohemers s'achaf. Moi, tu me disais des Shohemers. Oui, Shohemers, c'est-à-dire, comme Shohel. Shohel, il est Chayav. Shohel, il est Chayav. Même dans Nebav Avedah, Shihraf en suré, Méta Kedarkad, dans tous ces cas, il est Chayav. OK ? On est bon, on n'a pas le temps, de toute façon. Allez, aujourd'hui, on va faire un Midrash, Zouta, un Midrash sur Echa. On s'est posé la question et on se pose toujours la question de savoir, d'accord, on a été délivré le soir du CDR. Très bien. Maintenant, on n'est toujours pas délivré. Est-ce que la délivrance, elle va arriver une autre fois pour toute ou pas ? Oui. Alors, on a une mauvaise réponse. Pas de Shabbat, ça va faire un mal, donc pas de triatham et t'im. Déjà. C'est mal barré. Déjà, tenez. C'est déjà à du poids de moi. Déjà. Oui, mais si on fait deux Shabbats de suite. Oui. Ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne chose. Bon, c'est deux Shabbats, je ne sais pas. Il y en a qui ne savent même pas qu'ils sont juste contre eux. C'est deux Shabbats de suite. Non, non, mais là, on fait deux Shabbats de suite qui sont à la fois. On n'oublie pas les Ruf Tafchilin, demain soir. Oui. Les Ruf Tafchilin. N'oubliez pas. Les Ruf Tafchilin. Toi, non, parce que toi, de toute façon, il n'est pas concerné. Lui, encore plus. Lui, Lui, encore plus. Bien sûr. T'entendais, Rui ? Il n'a pas de comment, je l'ai invité. Il y a des générales pour tous. Quoi ? Et ici, le Robert, il a réglé le problème. Quoi ? Je vais le dire. On se... Allez. La formule, la formule, la formule, La nous, on se fait un peu. Il y en a d'arri, il y en a d'arri, il y en a d'arri. 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 Il y en a d'arri qui avait oublié de faire ouvre tafshiline. Et le rave de la ville lui a dit, c'est pas grave, tu peux être sommaire sur moi. L'année d'après, il lui dit, oh tiens, j'ai encore oublié. Non, c'est fini. Non, c'est fini. Une fois, pas plus. Ce que je dis, il lui a dit, une seule fois, terminé. On ne veut pas. C'est vrai, c'est vrai. Donc, n'oublions pas. Et après, il a été invité chez Henri. Mais ça, c'est aussi si on a besoin. Ah oui, c'était pas besoin de cuisiner. Tu connais l'histoire de... Il était allé se marier. Il y avait un bachur de la yeshiva de Myr qui a été se marier. Non, les blondes. Il a été se marier. En général, il y a une réputation. Les bachurim de Myr se marient très très tard. Un jour, il vient à Sahabruta pendant 20 ans. Ils ont étudié ensemble. Il lui dit, il lui dit, tu me dois mazalto. Il dit, bon, mazalto. Pourquoi ? Qu'est-ce que ? Je me marie. Oh, mazalto, mazalto, mazalto. Et il lui a dit mazalto. À la fin, il lui dit, maintenant, je vais te demander quelque chose. Il lui dit, je veux que tu sois mon aide. Je ne peux pas. Comment ça, tu ne peux pas ? Ça fait 20 ans qu'on étudie. Tous les jours, ensemble, tu me dis, tu ne veux pas être mon aide à mon mariage. Il lui dit, non, je ne peux pas. Il lui a dit, si tu ne peux pas, ça veut dire que j'ai été pour Geya Bekha, je t'ai une fois fait du mal et tu ne veux pas. Il dit, je ne peux pas. Il a tellement insisté qu'il lui a dit, écoute, je vais te dire pourquoi. Il dit, pourquoi ? Il dit, c'est parce que je suis Goye. Oh. Il dit, comment ça fait 20 ans qu'on est assis comme ça en Inde, tu es Goye ? Allah, il lui dit, mais attends, il est marqué que Goye, c'est sommer sabbat. Hayal Mita. Il dit, je ne suis pas sommer sabbat. Il dit, comment tu n'es pas sommer sabbat ? Il dit, regarde, j'ai toujours un ticket de métro dans la poche. Il dit, mais on est à Yerushalayim, il est à Yerushalayim, il est à Yerushalayim. Il lui a dit, pourquoi en tout cas, je suis sommer sur le Yerushalayim de l'Arabie ? Il est très frou, il est à Yerushalayim. Allez, regardez. Il va y avoir, on va parler d'un, il y a un midrash qui va ramener, il dit, le myr, c'est la plus blanche. On va avoir un midrash qui va nous parler d'un dialogue qui s'est déroulé entre les avocs et le Chosbaroké. 20 ans. Il vit dans l'air. Et c'est marqué qu'après la galoute de Babel, alors que...